Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse et d'avis concernant le DLC de Total War Warhammer 3, le premier DLC d'ailleurs de Total War Warhammer 3 sans compter les Royaumes Ogres, à savoir Champions of Chaos, donc les champions du chaos, avec l'arrivée de 4 champions pour les 4 dieux noirs, donc on a tout simplement Azazel pour Slanesh, Festus pour Nurgle, Village pour Zinch et enfin Valkia pour Korn, et j'ai pas mal testé un petit peu le DLC, j'ai joué les 4 seigneurs dans leurs 4 campagnes respectives, que ce soit en Immortal Empire ou en Royaume du Chaos, et donc suite à cela, j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait, et globalement déjà dans ce DLC arrive bien sûr le rework guerrier du chaos, qui est gratuit entre guillemets, parce que c'est un petit peu comme les elfes sylvains à la fin du 2, c'est à dire que si vous aviez acheté le DLC guerrier du chaos sur le 1, mais que vous pouviez trouver vraiment pas cher, voire offert en fonction de la boîte de jeu que vous aviez de Total War Warhammer 1, et bien c'est un rework qui arrive du coup gratuit, vous n'avez même pas besoin d'acheter ce DLC. Maintenant la question c'est est-ce que ce DLC vaut le coup ? Alors évidemment Creative Assembly fait pas mal de choses à ce niveau là, c'est à dire que dans le DLC payant arrive beaucoup de contenu gratuit, et c'est vrai que notamment l'arrivée d'Immortal Empires, etc, et globalement, alors je rappelle aussi que je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est moi qui donne mon avis si je trouve ça nul ou pas, et il y a des choses, globalement on ne va pas se mentir, c'est du très positif, de mon côté c'est du très positif, j'ai envie de vous dire que c'est enfin, enfin le rework, enfin le chaos qu'on mérite depuis Total War Warhammer 1, on n'avait qu'une phase, je veux dire, vraiment pas terrible, et j'en avais pas mal parlé dans mes vidéos du futur du chaos, où justement on voulait ce chemin vers la gloire obscur, on voulait justement le côté marqué par les dieux, etc, les dieux noirs, le chemin vers la gloire et vers la damnation également, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir cela, parce qu'on a enfin ce qui était, j'ai envie de dire, promis avec la faction Guerre du Chaos, j'ai eu une grosse nostalgie pour le jeu Mark of Chaos, qui est un peu l'ancêtre de Total War Warhammer, qui était un jeu de stratégie justement basé notamment sur le chaos, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça, et encore Mark of Chaos était très limité, notamment il n'y a que Korn et Nurgle de représenter, les deux autres dieux non, donc c'est vrai que ça fait très très plaisir, et donc globalement, les quatre champions déjà, je les trouve assez intéressants, moi mon préféré c'est Azazel, mais c'est vrai que par exemple en termes d'animation, les quatre, il y a eu un travail de fou, même Festus que je conspue au possible, encore une fois, l'objectif c'était d'avoir les quatre champions de la veille, V8 du livre d'armée de Warhammer Fantasy Battle, donc le problème c'est qu'il n'y a pas Sigvald, parce que Sigvald il était sorti en 2015-2016 du coup, avec Total War Warhammer 1, c'est pour ça qu'il est remplacé par Azazel, mais si vous êtes déçu d'un autre dieu, d'un autre champion, en fait c'est juste les quatre champions du livre d'armée Guerre du Chaos V8, donc c'est logique qu'on ait eu ces choix là, Azazel c'est un peu plus étrange, moi je suis très content d'Azazel, visuellement les animations pour les quatre persos sont vraiment incroyables, et encore une fois j'essaye d'être objectif parce que je n'aime pas Festus, mais ces animations sont très très cool, ces mécaniques, les mécaniques de gameplay des quatre sont vraiment très intéressantes, je ne vais pas poster de vidéos ou autres concernant les mécaniques des quatre, mais mention spéciale aux animations de Village, qu'elles soient sonores ou animations visuelles, parce que le Village qui sort du corps de Tommen, son frère, et qui n'arrête pas de bidouiller sur lui, qui n'arrête pas de machin, les interactions entre les deux, je trouve vraiment incroyable, et pourtant je préfère Azazel, mais vraiment Village c'est assez fou, mais les quatre ont eu beaucoup d'amour, et on sent qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'animation modèle, l'animation 3D des quatre champions. Au niveau du rework, sans le DLC champion, vous allez pouvoir bien sûr jouer le chaos universel avec une évolution des unités, cette mécanique de montée où on joue beaucoup de maraudeurs, les maraudeurs qui vont monter en guerre du chaos, qui vont monter en élu, qui vont monter en champion du chaos et en aspirant champion, ça c'est vraiment vraiment très très cool, je suis assez fan personnellement du système. Il y a aussi bien sûr la peur, ça peut être de se dire, on va avoir des petits problèmes en termes de... ça veut dire que si on perd notre armée, il va falloir tout recommencer avec les maraudeurs, pas tant que ça, parce que vous avez énormément de trucs pour vous faire monter en XP très très vite, et en plus de ça, vous avez accès aussi à des unités par votre corruption et autres, et ce genre de mécanique de gameplay, elle est déjà réutilisée. Le rework de guerre du chaos, on sent qu'il amenait beaucoup de choses, on sent maintenant que le système de vassalisation, en fait, il avait été pensé, il avait été repensé avec le 3 pour l'arrivée des guerriers du chaos, clairement c'est le cas. On voit que ce genre de mécanique commence aussi à s'exporter sur de nouvelles factions, et le travail est tellement bon que je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'on voit déjà les morts-vivants avec leur mini-rework, et bien le système de récupération des troupes est inspiré, calqué sur celui des guerriers du chaos, où en fonction de la corruption et de la zone, et bien on va pouvoir récupérer différents types d'unités. Il y a de grandes chances qu'à un moment donné, pourquoi pas, ils fassent ce genre de système aussi, par exemple pour les archers, je pense aux archers bretoniens, je pense aux fantassins de l'Empire, ou aux archers Elfe-Sylvain, par exemple, vous achetez une unité, vous recrutez une unité, et en fait, juste après vous allez pouvoir recruter la même unité, mais en variante, et qui peut potentiellement être meilleure, et pouvoir naviguer entre les différentes variantes, pourrait être assez sympa, genre vous avez acheté des lanciers normaux, mais vous n'avez pas encore les lanciers à bouclier, ensuite vous avez débloqué les lanciers à bouclier, il pourrait y avoir une petite option, contrairement au gars du chaos en vivant, ça prendrait un tour pour changer, mais vous pourriez basculer sur l'amélioration lancier à bouclier, et inversement, si jamais vous avez des petits problèmes de trésorerie, vous passez en lancier normal. Ça, ça pourrait être vraiment très très cool s'ils vont plus loin, et surtout potentiellement sur des rework de factions un peu vieillissantes, comme par exemple Norska, ça pourrait être une idée de gameplay, même si bien sûr il faut séparer le gameplay du chaos pour que chacun ait sa propre identité. Donc voilà, moi je suis très très content, les campagnes sur les 4, on va pas se mentir, en Royaume du chaos, je trouve que la difficulté n'est pas... Enfin, on va dire, le système de valsalisation fait que vous pouvez avoir plein 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 de vassaux, et honnêtement, au Royaume du chaos, j'ai pas eu vraiment de difficulté, genre on roule sur tout le monde. Mortal, Immortal Empire, ça dépend un petit peu. Par exemple, j'ai eu Valkia, j'ai eu des batailles très difficiles contre les Bronn, où elle rigole vraiment pas, contre les elfes noirs, mais globalement, c'est vrai qu'une fois que vous commencez à avoir beaucoup de vassaux, vous allez avoir énormément de soutien et d'attaques qui vont bouger un petit peu l'IA, et à ce moment-là, vous allez vraiment snowball, vraiment l'effet boule de neige, et vous allez être une véritable avalanche. Donc c'est vrai que les guerriers du chaos, c'est un mode... Alors, il y aura probablement d'énerve, bien sûr, mais guerriers du chaos, c'est assez facile, on va dire, par rapport à d'autres races. Après, vous avez d'autres points faibles, bien sûr, l'absence, une très grande absence de tir, etc. Mais globalement, je trouve quand même que c'est... En tout cas, surtout en Royaume du chaos, même en Immortal Empire, mais en Royaume du chaos, assez facile. Et en Immortal Empire, j'ai eu des surprises. Je m'attendais à une campagne très très dure de Festus, et pour le coup, je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau de la diplomatie, mais personne ne me déclare la guerre, alors que je suis à moins 200, moins 300, mais personne ne me déclare la guerre. Et avec d'autres factions, je suis à moins 10, et boum, tout le monde me déclare la guerre, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a des petits soucis en termes de diplomatie, et peut-être que ce que je vous dis là va mal vieillir, parce que peut-être que Festus sera beaucoup plus dur dans le futur, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à ce que Festus ait beaucoup de difficultés, parce qu'il n'a pas de vassaut, il n'y a pas du tout, pas de problème. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, parce que c'est surtout en stream qu'on regarde les mécaniques de gameplay, donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder aussi, de noter le système visuel. Alors juste avant, rappelez un petit peu, donc si vous n'avez pas le DLC, le côté chaos universel sera très très cool, mais le fait de ne pas pouvoir spécialiser vos troupes en fonction d'un dieu, le chaos universel qui n'a pas été mis de côté non plus, puisque le chaos universel apparaît comme plus générique, là où les dieux sont plus spécialisés, Nurgle, tankiness, slanèche la vitesse, corne les dégâts, zinch la magie, la résistance à la magie, tout ça. Donc vous avez des attaques magiques. Donc vous avez des thèmes, on va dire, et le chaos universel, spécialisé dans le chaos universel, reste bien, en fait, reste OK. Et au final, ce que je vois, c'est que du côté du chaos universel, même si c'est super agréable d'évoluer ton maraudeur en regard du chaos universel qui va en élu, etc., ça manque un peu la saveur de pouvoir les personnaliser, genre, bah voilà, je vais avoir un gars de Nurgle, un gars de corne, un gars de slanèche, un gars de zinch, je vais avoir un champion de zinch, un champion de Nurgle, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut un petit peu manquer et je trouve que le DLC va donner encore cette dimension supérieure et ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Maintenant, je vais pouvoir parler visuel et on va parler donc du rework visuel véritablement des troupes avec l'arrivée de nouvelles unités ou un petit changement sur des troupes déjà existantes. Et on va commencer par corne. corne et ces maraudeurs, on fera toujours corne, Nurgle, slanèche, zinch. Et donc, eh bien, les maraudeurs de corne, alors en fait, si vous n'aviez pas remarqué, c'est tout simplement le modèle Norse des champions maraudeurs Norse qui a été redesigné, qui a été repensé et avec notamment une EH de guerre et du chaos de corne. Et pour le coup, je trouve que ça passe super bien. Il y a eu un effet de vieillissement, un effet de patine un petit peu sur l'armure, ce qui donne un côté métal où il y a une décoloration au niveau du métal tellement, voilà, ils ont fait de la bagarre, etc. On a du rouge sans, évidemment, pour corne, mais qui commence à partir. Et donc, on voit le fer brut en dessous. C'est vachement sympa. C'est vachement agréable. J'aime beaucoup. Un truc qui trahit le fait que c'est un champion Chaotique Norse, c'est, voilà, on voit le côté roux des Berserkers Norse et qui est aussi donné pour les aspirants, enfin, pour les champions maraudeurs Norse. Donc, en tout cas, le modèle de maraudeur passe super bien. Mention spéciale aussi au maraudeur à H-double que je n'ai pas mis ici, mais qui prend les animations des Berserkers Norse. Ça, c'est aussi pour les garées du chaos à H-double, enfin, les garées de corne à H-double. Mais donc, j'aime bien. Le bouclier, on voit les plaques d'airain, justement avec le rouge. Donc, on est sur un modèle rouge, noir et airain, on va dire cuivré, doré, qui sont souvent les trois couleurs associées à corne. Donc, c'est assez sympa. On a beaucoup de crâne, évidemment, pour rappeler la collecte de crâne des aspirants, enfin, des défenseurs de corne. Donc, là-dessus, vraiment, beau travail du côté des maraudeurs de corne. C'est beaucoup de recyclage, mais au final, qui est plutôt bien fait, qui donne un côté unique aux maraudeurs de corne, malgré un gros, gros recyclage des champions Norse. Nous avons ensuite les maraudeurs de Nurgle, qui, personnellement, je trouve que c'est les meilleurs avec ceux de corne. Mais ce que j'aime beaucoup avec les maraudeurs de Nurgle, c'est bien sûr, on a du recyclage d'un maraudeur classique, mais ce que j'adore, c'est le choix de l'armure. On a une armure extrêmement foncée, un corps assez verdâtre pour montrer que, voilà, le mec, bon, il est plein de maladies, tout ça, tout ça. On a un travail ici que vous voyez sur les veines pour montrer que les veines sont verdâtres, pour montrer aussi un double couleur de vert et montrer qu'il y a probablement des substances dégueulasses qui coulent dans leurs veines. Et ce que j'adore, c'est surtout le travail sur l'armure. Parce qu'à la limite, la couleur de peau, bon, ça fait un peu zombie, tout ça, tout ça, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est cette armure noire, enfin, on va dire, ferraille, avec surtout de la rouille qui est mise et qui donne un côté gris plus un peu de marron avec de la rouille au niveau des jointures, au niveau des... enfin, au niveau des différentes morceaux de l'armure, là où ça rouillerait le plus facilement possible. Et avec un liquide dégueulasse qui suinte un petit peu de partout pour rappeler que c'est du Nurgle. Et ça, je trouve qu'ils ont totalement compris la logique de Nurgle. On a tendance à se rappeler que Nurgle, c'est des gros... c'est juste des gros. Eh bien non, c'est aussi la décadence. Donc la rouille et une armure rouillée avec des liquides qui suintent de l'armure, des pores de la peau, etc. Je trouve ça super bien foutu. Le petit bémol, c'est une absence des symboles de Nurgle sur le maraudeur. Et pourtant, eh bien malgré tout, vous voyez qu'en fait, il y a trois... on va dire trois morceaux de pus sur l'épaulette qui indiquent justement les trois ronds représentatifs de Nurgle. Le bouclier, un petit peu déçu aussi. Le bouclier, bien sûr, on récupère ses thèmes avec la rouille, etc. Mais le bémol, je dirais, c'est la couleur. Je pense qu'il aurait mieux valu inverser avec un bouclier un peu plus métallique sur le centre et un peu plus verdâtre sur le côté parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de verre pour ce modèle de bouclier, je trouve. Mais sinon, après, vous allez me dire le verre, c'est Nurgle. Oui, oui, enfin pas que. Mais du coup, je trouve ça, malgré tout, c'est vraiment du petit détail parce que sinon, je suis vraiment fan. Peut-être aussi un petit bouclier spécifique avec du recyclage facile, sans pour autant faire quelque chose de trop, trop difficile. Vous prenez le rond au milieu et vous en mettez trois. Comme ça, ça vous fait la marque de Nurgle avec les trois ronds. Ce qui aurait pu être fait, mais malheureusement, non. Donc, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Attaquons les maraudeurs de Slanesh. Et on commence par un truc qu'il faut souligner. C'est que les maraudeurs de Slanesh, eh bien, ils existaient déjà. Ils avaient tout simplement, ils pouvaient tout simplement prendre les maraudeurs de Slanesh du roster de Slanesh. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de créer des maraudeurs de toutes pièces. D'ailleurs, les maraudeurs de Slanesh, aujourd'hui, c'est ceux-là. Et les maraudeurs du roster de Slanesh, donc que Nakari pouvait recruter dans sa campagne, ont changé de nom. Ce ne sont plus les maraudeurs de Slanesh tout court. Ce sont des maraudeurs de Slanesh dévoués pour montrer le côté un petit peu pas possédé, je dirais, mais le côté déviant, le côté mutant des maraudeurs de Slanesh du roster démoniaque. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, on a des maraudeurs avec des couleurs un peu plus roses qui sont très associées, bien sûr, à Slanesh. On récupère quand même le bouclier des maraudeurs de Slanesh dévoués, mais qu'on met sur un corps de Slanesh, enfin, un corps de maraudeur normal. On va mettre pas mal de parties cloutées pour donner vraiment le côté un peu cuir et moustache, bien sûr, avec une ceinture qui est retravaillée avec une gemme à certains moments. On a la marque de Slanesh sur les épaulettes, notamment ici, que vous voyez là. Donc, je trouve ça assez sympa. On a pris un casque de maraudeurs classique à qui on a rajouté cette espèce de coiffe, on va dire, qui fait un petit peu gladiateur, parce qu'on aime les films de gladiateurs chez Slanesh. Le torse à poil, évidemment, pour le côté Slanesh. Et donc, il y a vraiment un travail qui a été fait. C'est pas extraordinaire, je trouve, mais il y a un petit peu de personnalisation quand même. Et une hache, je ne saurais pas dire à qui elle est, cette hache, mais une hache assez différente, pour le coup, avec plusieurs variantes, évidemment, mais des petites haches. Donc, j'aime bien. Le bas, je pense que c'est un bas de champion maraudeur, d'ailleurs, mais avec, voilà, un métal assez fin. Et d'ailleurs, je viens de le voir sur un des maraudeurs là, j'y pense, côté Nurgle, j'aurais dû l'afficher. On a aussi les yeux rouges qui ont été mis sur les maraudeurs. Vous le voyez ici et je trouve que ça rend super bien. Et en fait, c'est du recyclage, c'est tout simplement une tête de guerrier du chaos qui a été mise sous le casque d'un maraudeur et ça rend trop, trop bien les yeux rouges. Et je viens de voir qu'on en a un aussi côté Slanesh avec les yeux rouges. Voilà, pour rappeler un petit peu le côté aussi... Là, on l'a vu, l'œil rouge, pour rappeler un petit peu le côté malsain, malveillant, bien sûr, du chaos. Mon gros bémol, il arrive, vous le voyez, c'est les maraudeurs de Zinch. Les maraudeurs de Zinch, le recyclage se voit beaucoup plus puisque ce sont les berserkers north et d'ailleurs, les tatouages ont été un petit peu retravaillés mais on les voit. On a la marque de Zinch sur l'épaule gauche. Donc, son épaule gauche donc l'épaule à droite pour nous. Et honnêtement, c'est terrible. Zinch avait des guerriers... C'est le seul qui avait les déchus... Alors, vous allez me dire non, on a regardé des déchus mais aussi les chevaliers donc il avait un petit peu les guerriers de Zinch déjà dans son roster et honnêtement, c'est encore une fois je trouve celui qui souffre le plus du design puisque c'est tout simplement des casques de maraudeurs mais avec leur couleur chromée qui avait été tant décriée sur les déchus et les chevaliers de Zinch. Eh bien, bis répétita, pour les maraudeurs et c'est pas terminé d'ailleurs. On en reparlera pour les guerriers de Zinch mais je trouve ça vraiment pas terrible. Les tatouages sont ok même si, bon, encore une fois, c'est juste un maraudeur Norse avec même les couleurs qui ont été déviées. Je pense que ça a dû leur prendre deux secondes de faire ça et je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan du résultat. Absolument aucune personnalisation vis-à-vis de Zinch à part cette petite marque. vous avez des crânes, etc. qui pourraient faire écho à cornes. Alors, ça ne veut pas dire que Zinch ne récolte pas les crânes mais, genre, aucune spécialisation. Les boucliers, c'est les mêmes. Alors, mention quand même, joli bleu au niveau du bouclier et la partie dorée mais vraiment, genre, ce chromé dégueulasse pour Zinch, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Ça pourrait être retravaillé, encore une fois, ça pourrait être retravaillé et dites-vous que Zinch est le dieu du changement, de la magie. C'est limite celui sur lequel il devrait y avoir des mutations, etc. à fond les ballons. Chaque maraudeur devrait littéralement être différent. On est sur le dieu du changement et en finale, on se tape un vieux Ruskin dégueulasse. Je trouve ça vraiment, vraiment pas terrible. Celui où il y a eu le moins de travail. Ensuite, attaquons les guerriers. Alors, pour le coup, les guerriers de cornes, ils ne sont pas emmerdés puisque les guerriers de cornes, ils étaient magnifiques. C'est les seuls qui ont eu un vrai, vrai, vrai travail à fond les ballons dès la sortie de Total War Warhammer 3. Ça se voit. Leur modèle, il claque. Il est vraiment étincelant. Et c'est probablement les plus beaux guerriers qui a été fait puisqu'on a vraiment eu un design dédié pour eux à fond. Et ça se voit. Et c'est classe. Donc, pas de changement sur les guerriers de cornes. Ils n'en ont pas fait de nouveau contrairement aux maraudeurs de Saenèche. Mais en soi, est-ce que c'est quelque chose de grave ? Je ne pense pas vu la qualité du modèle. Par contre, évidemment, on va avoir beaucoup, 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 beaucoup d'attentes sur les élus. Évidemment, puisqu'ils n'ont pas refait les guerriers simples. Attaquons. Mais je vous demande de garder ça à l'esprit. Je vais vous les remontrer avant la fin puisqu'on en reparlera pour les guerriers de Dinch. Guerriers de Nurgle. Alors, les guerriers de Nurgle, je les trouve absolument sublimes. Grosse personnalisation. On reprend encore une fois ce métal rouillé mais beaucoup plus sombre que pour les maraudeurs ou peut-être qu'il y en a tellement plus que ça donne l'impression que c'est plus sombre. On a la marque de Nurgle au niveau de l'épaulette, ici. On a bien sûr la marque de Nurgle sur le bouclier et là encore une fois on a ce métal assez sombre qui est en train de rouiller en partie. Vous voyez, on voit un peu de marron sur l'armure. On en voit un petit peu partout. Donc l'armure est en train de rouiller en l'honneur du dieu de la décadence. Même le fer, vous voyez, qui est en train de verdir ici. Ça, c'est de la rouille aussi. C'est de l'oxydation du métal. Donc ça rend super bien avec deux types d'oxydation. Une oxydation un peu marron et une autre verdâtre. Je trouve ça absolument sublime. la hache qui est également en train de verdir, etc. Le bouclier, on reprend la même chose et cette fois, c'est là où vous voyez que je reproche un petit peu aux maraudeurs d'avoir des boucliers verts. C'est que c'est exactement ce que j'attendais pour les guerriers. Deux Nurgle, c'est-à-dire un bouclier marqué en fer noir en fer noir avec du coup un peu de liquide qui suinte et de la rouille un peu partout. Voilà. Là, on a des maraudeurs absolument superbes. La cape et le travail d'effet sur les capes dans Total War Hammer 3 est vraiment dingue et la cape ne fait pas exception ici pour les guerriers de Nurgle. J'aime beaucoup, encore une fois, du marron, du vert. Ça se marie très très bien. On n'a pas des gros mais des mecs qui sont en train de se vider de l'intérieur dans leur armure et que l'armure permet limite de garder un semblant de forme physique parce qu'ils sont en train de suinter de partout. On a des casques avec des petites cornes, etc. qui peuvent rappeler un peu les démons de Nurgle et des yeux multiples avec une lueur verte qui est pour le coup propre aux guerriers de Nurgle. J'aime vraiment énormément ce qu'ils ont pu faire avec ce côté insectoïde au niveau des yeux qui rappelle un peu les mouches ou les araignées. J'aime énormément les guerriers de Nurgle. Ensuite, passons aux guerriers de Slanej qui ont bien sûr une armure complètement à l'opposé de celle de Nurgle puisque c'est une armure beaucoup plus étincelante, bien sûr, beaucoup plus brillante sans aller pour autant vers une couleur autre que du métal. On aurait pu choisir une armure un peu ivoire ou autre, pas du tout. Et on va récupérer cette espèce de coiffe qui équipe les guerriers de Nurgle. Alors, à noter que tous les guerriers de Nurgle sont noirs de peau. Ce qui est étonnant, je ne l'explique pas et pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas ? On a donc les marques de Slanej au niveau des épaulettes. Ces petites gemmes vertes qui accompagnent les unités de Slanej depuis pas mal de temps maintenant. Le bouclier magnifique avec la marque de Slanej. On récupère aussi les mêmes couleurs, le métal, le doré, les dorures. Une épée de Slanej vraiment personnalisée dans la main. Très très beau. La cape, vraiment magnifique aussi. Les caps sur les guerriers sont superbes. La petite, la petite, j'en ai pas trop parlé, mais on a justement cette espèce de fourrure avec les effets absolument magnifiques où pour Nurgle, c'est noir. Pour Slanej, c'est beaucoup plus, je dirais, festif avec du rose. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup aussi les guerriers de Slanej. C'est pas non plus, on sent qu'il y a quand même bien sûr une récupération du guerrier modèle, du modèle normal avec bien sûr au niveau de la ceinture, ça se voit énormément. Mais le travail qui a été refait au niveau des casques, au niveau des épées, des boucliers, on a les marques sur les côtés, la cape est vraiment jolie. Il y a vraiment un gros taf, il y a quand même du taf qui a été fait, même si bien sûr on réserve le meilleur pour les élus. Mais très très joli, vraiment très très sympa, j'aime beaucoup les guerriers de Slanej et encore ceux avec Knuts, je les trouve encore plus stylés. Mais il fallait un modèle similaire. Passons au guerrier de Zinch et je pense que vous voyez tout de suite ce qui me frappe, c'est encore une fois en fait un modèle de guerrier du chaos normal et vous allez me dire oui, pour Slanej et tout, ils ont fait à peu près pareil. mais pour Zinch on a cet effet chromé dégueulasse et je trouve en fait si vous regardez vous enlevez le casque qui pour le coup lui a été spécialisé pour Zinch avec ce petit oeil en plus et encore c'est des modèles de guerriers assez classiques mais qui ont été refaits quand même. On a une épée pour le coup qui elle est très très jolie qui rappelle le symbole de Zinch donc vraiment très sympa. Vous avez le symbole de Zinch sur la garde là donc sur le pommeau donc c'est très très sympa une épée un petit peu personnalisée les boucliers sont très très jolis aussi pour Zinch magnifique la cape on va reparler de la cape parce que c'est quasiment celle des élus qui ont été refaites où ça donne un côté un petit peu plus plumage que fourrure pour les autres dieux mais je suis désolé je n'y arrive pas sur l'armure je n'y arrive pas là où il y a un tout un peu plus cohérent au niveau de Slanej et Nurgle et surtout par exemple sur Nurgle il y a tellement un travail de fou qui a été refait sur l'armure Zinch c'est littéralement on prend le guerrier du KO on lui met le chrome et dégueulasse qu'on avait mis sur les déchus et les anciens chevaliers et basta donc en gros vous avez les marques au niveau des épaulettes l'épée bouclier qui va changer heureusement du côté halbard c'est pareil ça change aussi et ensuite c'est la même et ça je trouve ça terrible parce que la cape on va récupérer celle des élus qu'on va moins personnaliser au niveau de la cape c'est je trouve ni fait ni affaire maintenant je vous remets les guerriers de corne quand vous voyez ce travail qui a été fait sur les guerriers de corne je trouve que c'est une honte les guerriers de Zinch je trouve que c'est une honte et s'ils ne corrigent pas les guerriers de Zinch faudra passer par des mods et je trouve ça vraiment fou et c'est l'un des gros 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 points noirs pour moi de ce DLC c'est le travail fait sur les maraudeurs et les guerriers de Zinch alors je sais vous allez me dire chacun ses goûts tout ça tout ça je suis désolé vous mettez un guerrier de Zinch à côté d'un guerrier de corne voire un guy de Slanesh ou Nurgle qui ont moins de travail qu'un guerrier de corne je suis désolé il n'y a pas photo c'est vraiment dégueulasse place aux élus et les élus de corne et bien ils sont sublimes je les trouve absolument magnifiques et à noter qu'ils ont des boucliers différents des guerriers de corne classiques donc il y a quand même eu un travail sur les élus et notamment ces boucliers avec ces crânes de démons avec la marque de corne les crânes bien sûr un peu présents partout sur le bouclier il y a eu un vrai vrai travail de fait je pense qu'ils savaient qu'ils étaient attendus sur le tournant ils avaient peur qu'on les chope sur juste c'est des guerriers de corne avec une cape ou un truc comme ça pas du tout parce que les guerriers de corne n'ont pas de cape si vous regardez c'est souvent la marque guerrier avec une cape élu sans cape donc on aurait pu avoir des élus de corne avec une cape ils ne l'ont pas fait ce qui aurait pu être très très joli d'ailleurs et au final et bien il y a un vrai boulot sur les élus et on voit notamment aussi beaucoup de noir avec l'armure dans l'espèce de code de maille en dessous et c'est l'une des rares codes de maille que je trouve plutôt réussie d'ailleurs puisque les effets d'écaille les effets de dorure de métal les effets de plume et les effets de fourrure sont magnifiques dans le 3 avec l'amélioration graphique les codes de maille c'est vachement disparate pour le coup par exemple vous allez aux elfes où je trouve que c'est très très beau et des fois c'est pas terrible et pour le coup les élus de corne ils sont magnifiques avec leur petite hache alors bien sûr il existe le modèle avec double hache jumelle mais ce modèle il est vraiment vraiment trop beau et encore une fois on peut un peu plus comparer si c'est arme plus bouclier on peut un peu plus comparer les modèles donc je vous mets les modèles de guerriers de corne je vous mets les modèles d'élus mais il y a un véritable travail qui a été fait sur les élus pour pas qu'ils ressemblent trop aux guerriers tout en montrant que voilà ils ont un statut bien plus privilégié par leur dieu et dans l'armée je trouve vraiment les élus magnifiques du côté de Nurgle les élus de Nurgle eux aussi sont classe et vous noterez par contre bien sûr les épaulettes assez communes pour tous les élus mais encore une fois on garde le même système et qui fonctionne je trouve pour les élus de Nurgle avec ce fer ce métal très sombre qui va être bruni avec la rouille je pense que vous avez compris mon délire maintenant les casques avec la marque de Nurgle les crânes etc ça rend super bien on garde cet effet insectoïde au niveau des yeux et ça marche du tonnerre je suis fan je suis fan on note les armes aussi un peu différentes peut-être un petit peu ce que je pourrais reprocher à Nurgle c'est qu'on a vraiment que des casques de Zobby la mouche peut-être pas de casque classique de chevalier noir du chaos mais en soit vraiment c'est un détail parce que sinon c'est superbe les élus de Slanesh pareil les élus de Slanesh vraiment très 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 joli avec bien sûr encore une fois ces épaulettes qui vont revenir et qui vont être retravaillées mais les casques sont complètement uniques le bouclier est également retravaillé aussi les épées sont très très fines on aurait pu partir sur quelque chose de très large mais on est sur du Slanesh donc on est plutôt sur la finesse et j'aime beaucoup les élus j'ai vu des critiques comme quoi ouais ça fait pas très Slanesh ils sont pas à poil etc je vous rappelle ne tombez pas dans cette facilité c'est comme pour ceux qui pensent que Nurgle c'est que des gros Slanesh c'est pas que des mecs à poil et non les élus de Slanesh en armure c'est normal après ça va être des armures très stylisées très jolies on pourrait peut-être reprocher un peu moins de travail au niveau de la ceinture et du du petit du petit en espagne effectivement on aurait peut-être un peu plus pu personnaliser le truc mais personnellement rien que le casque il est incroyable avec toutes ses j'aime personnellement j'aime beaucoup et on a trop aussi l'épaulette qui a été choisie c'est celle qui termine par une espèce de bouche une espèce de gueule Slanesh qui aspire les âmes tout ça tout ça donc il y a un choix qui a été fait derrière et que je trouve très très beau et encore une fois je le trouve vraiment superbe avec leurs bouclis et leurs épées ce qui est intéressant c'est que de lumière ou dans le noir et bien ils sont très très jolis les élus de Slanesh et là et bien on va attaquer les élus de Zinch et les élus de Zinch je suis désolé mais quand vous voyez le travail des élus pardon le travail sur les élus de Zinch et bien je ne peux que reprocher encore une fois les guerriers que je trouve ultra fade et bien les élus de Zinch il y a un vrai travail notamment au niveau du casque qui ressemble beaucoup plus à du Warhammer Online par exemple au niveau de son casque et si vous regardez d'ailleurs le casque reflète beaucoup moins la lumière que celui des guerriers de Zinch comparaison hop regardez le casque alors là je n'ai pas le meilleur angle et vous voyez c'est beaucoup plus flashy et encore le casque a été retravaillé mais quand vous voyez la différence entre l'armure bien sûr c'est flashy aussi bien sûr c'est très chromé aussi mais je trouve quand même alors c'est peut-être aussi parce que c'est un peu plus personnalisé et qu'il y a eu peut-être un petit peu moins de pièces d'armure forcément ça rend mieux je trouve ça rend beaucoup mieux les boucliers sont encore une fois sublimes avec vraiment la marque pour le coup de Zinch les épées sont sensiblement les mêmes d'ailleurs j'ai l'impression que les guerriers du chaos à ce niveau là donc un petit peu moins aussi de boulot mais le casque est juste sublime on pourrait noter peut-être l'absence de personnalisation au niveau des épaulettes mais ça ça concerne à peu près tous les élus donc un peu dommage notamment ce truc on aurait encore une fois un Zinch c'est le lieu du changement il pourrait y avoir un peu plus de mutations ou autre sur les élus de Zinch mais malgré tout il reste beaucoup plus joli je trouve et alors là on est sur j'ai essayé de mettre le soleil le plus pétant pour afficher les armures et pour le coup par exemple je parlais de Slanesh ou que ce soit très lumineux ou moins lumineux ça passe vachement bien les élus de Zinch même quand il n'y a pas trop de lumière ça passe bien alors que les guerriers de Zinch ils continuent d'être des boules à facettes de partout et j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup de mal avec les armures de Zinch attaquons les chevaliers du chaos les chevaliers du chaos c'est le modèle élu voire aspirant champion enfin pas aspirant champion pardon héros exaltés qui est retravaillé et honnêtement ils sont juste dingues donc les chevaliers je rappelle du chaos c'est des élus et vous avez la cape de guerriers de guerriers tout simplement et là pour le coup c'est les seuls qui ont des caps puisque les guerriers de corn et les élus n'en ont pas et je trouve ça incroyable donc c'est les épaulettes d'élus mais avec la cape le petit bémol pour l'extension enfin pour le DLC je trouve c'est les chevaux et encore celui de corn est vraiment très très beau puisqu'il y a les effets un peu d'armure encore une fois avec le fer on va dire la couleur qui s'en va la coloration qui s'en va et qui montre un petit peu les plaques mais en fait si vous regardez on va regarder mais tous les chevaux sont les mêmes en fait ce sont les mêmes si vous regardez ce sont les mêmes mais avec les couleurs de sabots un peu différents pour ceux de corn ça passe parce qu'ils ont été retravaillés dans la même idée que ceux du chaos universel donc l'idée d'un peu du destrier de l'apocalypse destrier de feu tout ça tout ça mais ça passe moins pour certains dieux je trouve notamment Zinch et Slanesh et pas de personnalisation on est sur en fait juste un cheval du chaos universel mais rouge et doré pour les couleurs de corn pas de personnalisation de personnalisation vraiment différente de symbole ostentatoire vis-à-vis du dieu en question c'est con mais la marque des yeux elle aurait pu être par exemple le symbole de corn ou un truc comme ça pas du tout maintenant le chevalier lui il est magnifique le chevalier de corn il est juste sublime c'est vraiment 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 du super travail au niveau du chevalier pour Norgueul on reste sur la même chose du très beau du très très beau avec une cape qui diffère c'est la même base bien sûr on diffère sur le guerrier de Norgueul et encore une fois le même problème alors ce qui est beau c'est que l'armure a été quand même retravaillée à fond pour les deux là on a le même le même délire que ce qui avait commencé sur les maraudeurs et guerriers donc je reviens pas dessus pareil l'effet métal rouillé avec qui suinte du pu il y a un vrai travail d'ailleurs pour le coup parce que là on voit regardez on voit des espèces d'abcès qui sortent du cheval donc il y a quand même un petit travail là dessus mais c'est dommage que l'armure n'ait pas de signe véritablement soit marqué par Norgueul mais voilà les chevaliers de Norgueul sont très très beaux pour le coup il n'y a rien à dire là dessus on reprend du modèle des élus et là par exemple vous voyez même le petit crâne que je n'avais pas remarqué avant petit crâne je pensais je me suis dit ah peut-être que c'est une exception de corne et bien non vous le voyez aussi pour Norgueul on va attaquer les chevaliers de Slanèche chevaliers de Slanèche qui sont magnifiques également alors là le chevalier en lui-même est superbe les capes sont magnifiques alors là malheureusement ça ne lui rend pas trop hommage puisqu'on est contre le soleil mais les dorures et tout sont sublimes mais encore une fois le cheval le cheval qui a exactement les mêmes choses et encore lui on lui a mis un semblant de gemme parce qu'on a coupé un peu le pic contrairement à Norgueul et encore même pas en fait c'est juste qu'on a mis une petite couleur mais j'aime pas du tout les sabots je les trouve dégueulasses pour le coup les sabots et pas de petites plumes pas les petites gemmes que vous retrouvez vous voyez les petites gemmes vertes j'en ai beaucoup parlé parce que il n'y en a pas sur le cheval et oui parce que vous voyez quand le retravailler fait les petites gemmes quand il n'y a pas le travail et bien il n'y a pas les gemmes c'est pour ça je disais aussi sur la ceinture ou le pan il n'y a pas les petites gemmes ça se voit en fait quand c'est le ruskin ou pas puisque quand il y a des petites gemmes c'est généralement que ça a été retravaillé donc un petit peu dommage pour les montures de Slanesh et pour Zinch c'est un peu pareil que pour Slanesh il y a beaucoup moins de travail sur l'armure on prend celui du Chevali KO standard et on lui met juste l'armure chromatique dégueulasse pas de retravaille sur l'armure comme ça a pu être le cas pour Nurgle avec la rouille et les liquides qui suintent ou cornes avec la peinture qui s'enlève on va dire la peinture qui part de la carrosserie non 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 pour Slanesh et Zinch là dessus beaucoup moins de travail j'en suis encore une fois extrêmement triste j'avais un mod personnellement avant le rework que je vais peut-être réutiliser puisque même le mod avait mieux fait à ce niveau là alors le Chevali en lui-même il est magnifique qu'on soit clair l'élu est magnifique on a le symbole de Zinch sur le côté la cape est superbe encore une fois les dorures sont très très belles et là ça ne lui rend pas vraiment honneur l'éclairage ne lui rend pas vraiment honneur mais là le cheval est vraiment très très décevant je trouve et c'est dommage au niveau des seigneurs et des héros exaltés alors malheureusement je ne pouvais pas tout vous montrer tout vous afficher mais là il n'y a aucun point faible même Zinch que je trouve vraiment en dessous il n'y a vraiment aucun point faible et là vous voyez par exemple un retravail ça se voit l'armure ne lui pas autant en fait alors que vous allez dire c'est le même schéma de couleur c'est toujours le même schéma de couleur et vous voyez là c'est pas chromatique pourri et en fait quand vous voyez du chromatique pourri c'est que généralement c'est du reskin et moins il y a de couleurs chromatiques pourri et plus c'est retravaillé et là vous voyez les yeux etc qui ont été refaits qui auraient pu être mis sur les guerriers je trouve ça vraiment dommage et pour le coup il y a vraiment un super travail qui a été fait sur les seigneurs que ce soit les héros parce que là on a deux héros un héros sorcier et le seigneur sorcier de Zinch donc on a vraiment un super travail que ce soit les animations comme on le voit là c'est le berserker north mais qui rend trop trop bien sur un guerrier de cornes magnifique vraiment ils sont superbes pareil pour Nurgle et dites vous qu'il y a plusieurs aussi variantes que ce soit au niveau des caps au niveau du casque etc il y a des variantes qui sont très 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 sympa j'aime énormément j'aime énormément j'aime beaucoup d'ailleurs le sorcier de Zinch en mode ombre puisqu'il a les yeux blancs ça ressort super bien donc au niveau des seigneurs des héros les bâtons et tout sont vraiment vraiment superbes et très personnalisés là vous avez les deux ronds et le troisième pour marquer la marque enfin pour justement la marque de Nurgle donc au niveau des héros et des seigneurs super mais on attaque aussi le deuxième très gros point faible je trouve c'est que malheureusement si vous achetez le DLC à l'heure actuelle ça arrivera probablement plus tard mais dans le DLC et bien vous pouvez avoir la fâcheuse la mauvaise surprise c'est que si vous faites un seigneur enfin si vous faites au départ il faut prendre un champion ou un héros pardon ou un seigneur KO universel et ensuite lui mettre la marque du dieu que vous voulez en fait et par exemple un héros exalté vous pouvez lui donner la marque de corne vu que c'est des combattants seigneur pareil un seigneur du KO vous allez pouvoir lui mettre la marque de corne qui va voir son modèle du coup changer et ça c'est trop trop bien pareil pour tous les autres bien sûr mais pour les seigneurs ça marche aussi par contre vous ne pourrez pas faire un sorcier de corne puisque corne c'est un dieu bourrin la magie c'est pour les lâches et pour les traîtres donc on ne peut pas ça ça correspond au leur évidemment pas de sorcier de corne que ce soit en héros ou en seigneur ça pas de problème c'est logique à l'inverse dsinch les héros et les seigneurs sont forcément des magiciens donc vous ne pourrez pas prendre un héros exalté ou un seigneur de dsinch non sorcier donc si vous avez pris un guerrier un seigneur guerrier de chaos universel vous n'aurez pas la possibilité de le passer en dsinch jusque là normal ça ça a toujours été dans les livres de règles etc pas de soucis le problème c'est pour nurgle et slanesh puisque eux il n'y a pas de problème les deux peuvent être sorcier ou guerrier il n'y a pas de soucis il n'y a pas de contradiction vis-à-vis du lore comme pour corne ou pour dsinch donc la question c'est de se dire si je fais un héros si je fais un héros exalté je pourrais le marquer soit de nurgle soit de slanesh et à l'inverse un héros sorcier je pourrais soit le passer en slanesh soit en nurgle et pareil pour un seigneur guerrier passer en nurgle ou en slanesh et bien malheureusement non pour le moment ce n'est pas possible si vous faites un héros exalté et bien vous ne pourrez pas en faire un héros exalté donc un combattant héros de slanesh il n'y a pas de héros exalté de slanesh pour le moment donc si vous faites un héros exalté vous ne pourrez pas le configurer le passer en slanesh à l'inverse vous avez le héros exalté de nurgle qui est là et le sorcier de slanesh qui est là vous ne pouvez pas faire l'inverse c'est à dire un sorcier normal du chaos en héros ne peut pas passer en nurgle il sera forcément soit djinsh soit slanesh il ne pourra pas passer en nurgle maintenant attention il faut suivre différence on va faire encore un miroir à l'opposé sur les seigneurs vous ne pourrez pas faire de seigneur sorcier de slanesh uniquement un héros de slanesh héros sorcier de slanesh et donc en seigneur de slanesh vous n'avez que des combattants des guerriers des seigneurs tout court de slanesh et du coup côté nurgle et bien comme c'est l'opposé de slanesh du côté de nurgle vous n'avez pas la possibilité de faire un héros combattant de nurgle ce sera forcément un héros un seigneur sorcier de nurgle j'espère que c'est clair en gros héros exalté je vais pouvoir vous le montrer maintenant que je vous ai montré tous les modèles mais en fait quand je vais vous montrer tout simplement les possibilités pas de seigneur sorcier de slanesh pas de seigneur combattant de nurgle et on inverse au niveau des héros je vais vous montrer ça tout de suite hop configuration d'armée évidemment c'est le moment où j'ai un petit lag voilà alors si vous regardez au niveau des seigneurs si je l'enlève et bien vous n'avez pas la possibilité par exemple seigneur du chaos tout court je peux le marquer il sera corne ou slanesh à l'inverse si je mets un seigneur sorcier qui est là seigneur sorcier du chaos les marques nurgle ou zinch donc il n'y a pas de slanesh et si je veux mettre un héros maintenant un héros tout court donc héros exalté et je sais pas moi hop héros sorcier et bien le héros exalté donc le combattant sera soit corne soit nurgle et le il est où le dernier ah il n'a pas été configuré il n'a pas été gardé et le deuxième ah si il était là en fait et en héros sorcier donc pas en seigneur mais en héros sorcier slanesh ou zinch donc pas de nurgle donc à l'heure actuelle nous n'avons pas de seigneur champion de nurgle nous n'avons pas de seigneur sorcier de slanesh nous n'avons pas de héros exalté de slanesh et nous n'avons pas de héros sorcier de nurgle ce qui est assez frustrant je trouve ça risque d'être corrigé plus tard mais pour le moment c'est assez triste peut-être que les modèles n'avaient pas été finalisés parce qu'il y a quand même une variante entre héros et seigneur mais je trouve ça particulièrement frustrant pour le coup et c'est peut-être le point noir pour moi du DLC donc comme vous voyez ça reste du détail maraudeur de zinch et garic je trouve vraiment pas beau et enfin et bien c'est cette impossibilité on va dire de configurer vraiment parfaitement comme on le veut avec un héros de nurgle vous êtes obligés si vous voulez vraiment faire du festus à fond RP et nurgle et bien ce sera forcément que des seigneurs sorciers de nurgle et pas de héros sorciers donc vous êtes obligés de vous taper que des héros exaltés si vous voulez vraiment garder un seigneur et un héros et bien ce sera forcément un héros combattant et un seigneur sorcier à l'inverse pour Slanesh soit forcément un seigneur combattant et un héros sorcier ce qui est vraiment dommageable je trouve voilà c'est tout pour ma critique on va dire du DLC de Champions of Chaos mais globalement je trouve que c'est vraiment du très très bon si vous aimez le chaos foncez si vous n'aimez pas le chaos au moins essayez de voir le chaos un petit peu universel et quand vous reviendrez et bien peut-être que le DLC vous fera plaisir attention quand même j'ai eu ce cas de figure j'espère qu'il sera corrigé mais je pense pas j'ai eu ce cas de figure puisque j'ai eu d'abord accès à la bêta sans le DLC et j'ai eu le DLC après si votre seigneur est au-dessus du niveau 5 et que vous reprenez votre campagne après avoir acheté le DLC si vous avez commencé sans le DLC et que vous achetez le DLC après et bien si le seigneur au-dessus du niveau 5 c'est fini il pourra plus passer il pourra plus se spécialiser sur un dieu voilà c'est le petit bébol voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que mon analyse et mon avis vous aura intéressé n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires tout en restant bien sûr respectueux plein de bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus bonjour comme vous le voyez je suis un âme bête et ma question c'est tout simplement pourquoi Tzinsh se tape tout le recyclage voilà alors j'ai pas hâte de voir les Tzinshors quand ça va sortir pour le DLC âme bête allez plein de bisous plein de changements plein de peste tout ça bon